Bonjour, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, à lâcher prise et à te découvrir. Je m'appelle Héloïse, je suis coach, tarologue et praticienne en hypnose. Dans ma valise d'outils, on y trouve de quoi t'autoriser à ralentir pour te découvrir. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire, un like ou à partager pour nous encourager à continuer. Bonjour, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour l'épisode 55 du podcast Installe-toi. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, je t'invite à aller écouter les épisodes précédents. On y parle d'hypnose, on y parle de coaching, on te propose des visualisations et j'y parle aussi parfois un petit peu de tarot. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de développement personnel et du certain tri que ça peut faire dans ta vie lorsque tu commences à ouvrir un petit peu ta conscience à d'autres mécanismes. Alors, je n'aime pas faire une analyse très binaire de la situation ou avec d'un côté ceux qui travaillent sur eux et qui font l'introspection et de l'autre côté les autres. Néanmoins, lorsque tu prends l'habitude d'aller regarder à l'intérieur de toi, par d'introspection, par du journaling, par du tarot, si c'est ce que tu pratiques, par de la méditation. En tout cas, quand tu prends cette décision d'amorcer un changement, ça implique nécessairement de venir regarder à l'intérieur de toi ce qui se passe. Et lorsque tu regardes à l'intérieur de toi, en fait, par un effet boule de neige, tu vas voir aussi ce qui se passe à l'extérieur de toi et tu vas voir comment les autres pourraient éventuellement, eux aussi, amorcer leur changement et leur libération. Et c'est à ce moment-là, en fait, où se passe un certain tri. C'est-à-dire que les personnes en face de toi n'ont pas forcément envie d'être sauvées. Les personnes en face de toi n'ont pas forcément envie d'entreprendre ce travail de développement personnel. Ça, ça fait référence à l'épisode du Sauveur. Je ne sais pas si tu as pu l'écouter, où je parle, en fait, de cette position qu'on peut souvent avoir envie d'avoir, où on va vouloir aider tout le monde et que c'est une manière de nous aider, nous. Et donc, dans ce développement personnel, on peut être tenté, en tout cas avec nos proches les plus proches, de venir leur donner beaucoup de conseils et de vouloir à tout prix qu'ils changent. Pourquoi ça ne peut pas se passer comme ça ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, on n'apprend pas à marcher à quelqu'un. Ce n'est pas possible. On peut faire de l'imitation. On peut donner l'exemple. On peut montrer, en fait, à quel point cette introspection, en tout cas ce cheminement de développement personnel qui, pour certains, en plus, tu le sais, de mon côté, s'apparente beaucoup à une découverte du monde énergétique, des mondes subtils, etc. Ça, on peut venir, entre guillemets, montrer l'exemple. Et encore, je n'aime pas trop cette terminologie, mais montrer que cette introspection, elle peut être agréable et elle nous ouvre des perspectives d'évolution. Mais tu ne vas pas pouvoir le faire à la place de quelqu'un. Tu ne peux pas apprendre à quelqu'un à se regarder le nombril. Tu ne peux pas apprendre à quelqu'un à marcher. Tu ne peux pas apprendre à quelqu'un à dormir. Je suis en plein don, puisque si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu sais que j'ai un bébé qui ne dort absolument pas. Et je me répète que ceci n'est pas un apprentissage, mais une acquisition. Le développement personnel, c'est pareil. C'est une acquisition. Ce n'est pas un apprentissage. On ne va pas pouvoir t'apprendre à faire du développement personnel. Personne ne va pouvoir te forcer à faire du développement personnel. Et si tu deviens un petit peu saoulant avec tes proches en disant, mais si, mais regarde, c'est trop génial, en fait, ça risque de faire l'effet inverse et ils ne vont pas avoir envie de se regarder l'ombril. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on ouvre ce côté un petit peu de perspective et qu'on se rend compte à quel point c'est génial de se découvrir. Alors moi, je le sais, je le fais énormément avec le tarot. Il y a toujours des libérations qui sont absolument incroyables. On se rend compte finalement de tout ce panel de beauté qu'on a à l'intérieur de nous. Et on s'aperçoit qu'on s'est mis des barrières et qu'on s'est mis des limites tout au long de notre vie. Et on a envie de dire aux autres, regarde, tu es totalement fermée dans ta boîte pleine d'étiquettes. Tu ne peux pas venir me rejoindre. Et en fait, souvent le message qui est envoyé, c'est plutôt un message de rejet. C'est le message de dire à l'autre, tu n'es pas assez bien pour moi. Tu n'es pas assez bien. Tu devrais faire comme ça. Et ça vient réveiller des vieilles blessures de justement ce besoin de perfection, des blessures de rejet, des blessures d'abandon, de je ne suis pas à la hauteur. Alors que toi, ce n'est pas du tout ton objectif. Mais en tout cas, c'est souvent de cette manière-là que le message est perçu. Et c'est aussi pour ça que quand tu commences cette introspection, il y a beaucoup de tri qui se fait autour de toi parce qu'il y a des gens pour lesquels c'est trop violent. En fait, cette découverte de soi dans un monde où on ne nous a absolument pas appris à nous regarder le nombril, dans un monde où c'est presque passé pour quelqu'un d'être égoïste, de passer du temps avec soi-même, d'aller écrire dans un journal. Moi, j'ai eu beaucoup de remarques là-dessus sur un petit peu des gloussements de « Ah, tu tiens, journal intime ». C'est très compliqué d'expliquer à quelqu'un qu'absolument pas, que le journaling n'a rien d'un journal intime, que c'est le meilleur psy-coach que j'ai pu trouver et qu'il me coûte 11 euros et encore parce que j'achète un super cahier le strom, mais que c'est le meilleur investissement de ma vie et qu'on n'est pas du tout sur « J'ai trop envie d'embrasser les bidules » comme un journal intime quand on a 5 ans. Si la personne en face, elle n'a pas envie, c'est difficile et en fait, ça va juste lui montrer qu'elle ne se sent pas suffisamment à la hauteur et qu'elle ne se choisit pas encore dans sa vie. Et donc finalement, ça va venir creuser l'écart. Donc ce que tu voulais initialement, c'est rapprocher les personnes qui te ressemblent, les personnes que tu aimes et les personnes à qui tu as envie de dire « Mais regarde, vraiment, ça va être top ! » Et ça risque en fait d'être délétère et d'avoir vraiment l'effet inverse. Je crois que le développement personnel, c'est quelque chose qui est très intime, qui est très intime et dont on doit parler. Qui est très intime parce que finalement, les découvertes, les introspections que tu vas faire, elles ne vont pas beaucoup parler aux personnes autour de toi et très rapidement, en fait, ça va donner cette impression que ça ne les intéresse pas. C'est pas que ça les intéresse pas, mais c'est juste qu'elles ne peuvent pas se mettre à ta place et elles ne peuvent pas comprendre. Par contre, en donnant l'exemple, en étant en fait cette personne qui commence à assumer tes choix, cette personne qui met ses limites, cette personne qui ne se fait plus contrôler, cette personne qui court après ses rêves, qui entend ses besoins, qui gère ses émotions. Enfin, ma liste, elle est infinie. En fait, tu vas juste te montrer que c'est quelque chose qui est possible sans forcément tomber du côté obscur. Alors, pour ma part, en tout cas, je crois que je suis déjà tombée du côté obscur, notamment, je te le disais avec toutes mes connaissances et mes croyances autour de ce monde subtil, autour du tarot. Je sais que j'ai beaucoup de mes proches qui s'inquiètent et je ne pensais pas qu'il y avait autant de peur autour d'un gourou, tu vois, quelque chose comme ça. En sachant que finalement, peu importe la technique de développement personnel que tu vas choisir, tu es toujours ton propre maître et tu seras toujours la seule et unique personne apte. Ça, tu le sais, j'insiste énormément là-dessus, mais c'est indispensable. Fuis tous les endroits où on va te donner des dogmes. Tu seras la seule personne à même, en fait, de créer ton développement personnel et d'aller à ton propre rythme. Et ça, il y a quand même beaucoup de croyances autour de tout ça, beaucoup de croyances autour de cette recherche de la joie et, en tout cas, de l'acceptation de qui on est. Ça peut faire peur au monde autour de toi. Et si tu leur montres, en fait, que, ben oui, peu importe, si les croyances ont changé, t'as juste libéré la vraie personne que tu étais, mais ça ne change rien à qui tu es fondamentalement. Et si tu es quelqu'un d'ancré, tu resteras ancré. Et si tu étais déjà un peu perché, tu resteras un petit peu perché. Mais il n'y a rien qui va venir se modifier par rapport à ça. Donc, le message, n'essaye pas de changer les autres. Change-toi. Donne l'exemple et je suis sûre que, comme une grande nuée de couleurs, tout ça va se répandre autour de toi, sans que tu aies besoin, en fait, d'être vraiment dans cette démarche de force et de puissance, parce que ça, ça ne fonctionnera pas. Voilà pour cet épisode 55. Je te souhaite une excellente journée. Et puis, ben moi, je te dis à tant qu'un jour. Et la semaine prochaine, tu retrouves Laetitia pour un autre épisode du podcast Installe-toi. Salut !